Salut, c'est Blouson. Je t'ai manqué ? Non, tout le monde s'en branle ! Aujourd'hui, on voit la musculation du cou. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet de vidéo ? Je me suis dit, Blouson, tu reviens dans le game. Du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Et là, je me suis dit, du coup, du coup, le sujet de vidéo était tout trouvé. Donc, musculation du cou. On va parler principalement de trois muscles. Ça va être les trapèzes supérieurs. C'est cette boule qu'on a là, mais pas seulement. C'est un muscle qui remonte jusqu'à derrière, dans le cou. Donc, il fait partie intégrante du volume de ton cou. On va parler également des élévateurs de la scapula, qui est un plus petit muscle qui sert aussi à élever les épaules, qui s'accroche sur les vertèbres les plus hautes de ton cou, derrière, sur l'eau de la colonne. Et en bas, au niveau du haut de l'homoplate, de la scapula. Et en troisième, on va parler des sternocleidos mastoïdiens. Donc, c'est ces muscles qui sont là, tu vois, je ne sais pas si tu vas très bien. Donc, ils s'accrochent ici, en fait, dans le trou qu'on a là, qui s'accrochent sur les clavicules, en fait. Et qui remontent comme ça, jusqu'au côté de notre crâne. Enfin, légèrement, le côté légèrement derrière, en fait. Donc, on va voir comment muscler ces trois muscles-là, puisque tout simplement, c'est ceux-là qui vont être responsables du volume total de ton cou. Donc, d'abord, les trapèzes supérieurs, comment on va les muscler ? C'est assez connu, c'est les shrugs, l'exercice de base. Pour ça, ça consiste tout simplement, avec un poids dans tes mains, à faire une élévation des épaules, comme ça, comme tu peux voir sur la vidéo de démonstration. Donc, sur un exercice comme ça, tu peux te permettre de prendre assez lourd. Moi, là, pour la vidéo, bien sûr, j'ai pris des poids de fragile, mais c'était juste pour la démonstration. Quand je le fais, normalement, dans mes séances, je prends une barre directement, que je charge à 150, 160 kg. Ça dépend des fois. Donc, tu vois, tu peux te permettre de mettre assez lourd. C'est des muscles qui réagissent très bien à ça, et qui sont en plus très très forts. Donc, ne te prie pas de mettre un poids très élevé. Voilà, voilà, voilà. Après, tu as aussi le tirage menton, qui va non seulement travailler tes épaules, mais aussi toujours les trapèzes supérieurs. Donc, là, c'est au choix. Les shrugs sont tout aussi bien, mais c'est une question de goût, tout simplement une question de sensation. Tu testes et tu vois par toi-même. Donc, ça, c'est pour le travail des trapèzes supérieurs. Pour ce qui est des élévateurs de la scapula, tu peux, là encore, faire des shrugs, puisque ça participe aussi au mouvement. L'élévateur de la scapula, il fait une élévation de l'homoplate. La scapula, c'est l'homoplate, c'est la même chose. Donc, tu comprends bien que le shrugs, ça recrute tout aussi bien les trapèzes supérieurs que l'élévateur de la scapula. Mais ça ne va pas être la seule option. Tu peux aussi utiliser une variante du shrugs qui est plutôt intéressante, que j'ai testée, là, que je ne connaissais pas, mais que j'ai testée pour la vidéo. En fait, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé ça, c'était sympa. Qui consiste à faire un shrugs, mais à la Smith machine, avec les bras ballants, en fait, sans prendre la barre dans tes mains, en laissant simplement tes bras sur les côtés et en soulevant juste les épaules. Apparemment, ça va recruter davantage les muscles plus profonds, du coup. En tout cas, les sensations sont très bonnes. Après, fais attention parce que ce n'est pas super stable non plus. Il faut vraiment que tu te cales bien pour ne pas que la barre tombe derrière toi. Et enfin, en troisième option pour recruter les élevateurs de la scapula, tu as cet exercice dont j'ignore le nom, mais c'est une espèce d'élévation de la tête, en fait, avec un petit disque de... Voilà, un poids assez léger, 1, 2, 3 kilos, sur l'arrière de ton crâne. Donc, tu te mets allongé sur le ventre, sur le banc, et tu soulèves comme ça ta tête avec une amplitude partielle, pas une amplitude complète, juste une amplitude assez faible, en fait, parce que ça peut être un exercice assez dangereux. On veut éviter les compressions vertébrales. Donc, tu fais ça tranquillement avec un disque de 2, 3 kilos. Voilà, pas la peine de charger beaucoup. Après, tu augmentes le nombre de répétitions si tu as besoin, si tu sens que ça ne travaille pas assez. Mais je te déconseille de m'être très lourd sur un exercice comme ça, bien sûr. Et enfin, les sternocleidomastoïdiens. Donc, je te le répète, c'est ces muscles-là qui partent de la base des chavicules jusqu'au côté du crâne, qui vont vraiment participer à l'esthétique et au volume musculaire de l'avant, du coup, en fait. Pour les travailler, tu vas faire un petit peu l'exercice inverse de celui d'avant que je t'ai montré, qui va consister à te mettre sur le dos, sur le banc, cette fois, et à mettre un petit disque, là encore, assez léger sur ton front et à faire des avancées de tête. Je ne vais pas le nom exact de l'exercice, mais voilà, tu avances la tête, tout simplement. Là encore, disque assez léger, tu peux faire des séries assez longues avec beaucoup de répétitions s'il y a besoin. Et voilà, tout simplement, si tu fais tous ces exos-là, tu auras un cou déjà bien développé. Après, en sachant que le cou se développe naturellement avec d'autres exercices qui ont beaucoup de tension, quand tu fais, par exemple, du squat, quand tu fais du soulever de terre, tout est tellement contracté que souvent, le cou aussi se contracte et il est travaillé. Mais après, si tu voulais l'isoler, le travailler un peu plus, maintenant, tu sais comment faire. Une chose aussi à éviter, on le voit des fois, c'est pas une bonne idée de faire les mouvements que je t'ai montrés, mais sur le côté. C'est-à-dire que tu te mettrais sur le côté d'un banc et tu soulèverais ta tête comme ça avec un poids sur le côté de ton crâne. Il y en a qui le font, mais c'est une mauvaise idée parce qu'il y a un risque de pincement des artères. Donc c'est très dangereux, évite de le faire, c'est pas la peine. Avec les exercices que je t'ai donnés, tu peux déjà travailler ton cou de manière complète. Voilà, donc ce que je te conseille, c'est tout simplement de prendre deux exercices parmi tous ceux-là par séance et de faire trois à quatre séries pour chaque exercice, ce qui fera six à huit séries au total. Ça peut se faire assez rapidement. Tu peux même superséter l'avant et l'arrière. Par exemple, tu fais des avancées de tête avec le disque sur le front et tu fais des shrugs ou des haussements d'épaule avec les bras ballants à la smith. Tu enchaînes les deux, ça peut aller très vite. C'est pas quelque chose qui va te prendre énormément de temps ni même énormément d'énergie. C'est facile à mettre en place dans une séance. Tu peux la mettre dans n'importe quelle séance. Franchement, c'est pas très important. Et si tu manques vraiment de coups, je te conseille de faire ça deux fois par semaine. Ce sera très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça te sera utile. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Si tu as des choses à ajouter aussi, fais-en profiter tout le monde et moi y compris, toujours dans la section commentaires. Mets un like aussi, ça peut m'aider. Enfin, tu connais la musique sur YouTube. Et moi, je te dis à bientôt. Salut frère ! Le Dors, commandant suprême, c'est moi qui s'y règne. Si je me jette à l'eau, ce sera pour me faire sucer par des sirènes. Personne ne mérite d'être ma reine. Je suis en guerre contre moi-même. Je suis à Vilo, pas de McLaren. Mon cœur, mais si je connais ma elle, contact radio, actif sans les gants. Ici, il me morde la bite sans les dents. On repêche, ta qu'il y a quelqu'un dans les dents. Bien sûr... Sous-titrage ST' 501